Bravo à vous d'avoir osé. Vous nous réconciliez une fois de plus avec le Zouglou. Cette musique de lutte typiquement ivoirienne qui a un rôle de veilleur et d'éveilleur. Avec héritage, certains peuvent se sentir concernés voire indexés. Mais, s'il y a eu hier, il doit avoir aujourd'hui. Yodé et Siro ont été là sous Bédier et sous Babo pour interpeller. Aujourd'hui, ils ne font pas autre chose. Ils ont plutôt gardé le cap sans se renier. Oui, ils disent crûment ce qu'ils ressentent à l'égard de notre société actuelle comme ils l'ont fait hier. C'est à leur honneur et à l'honneur du Zouglou. C'est pour ça qu'ils iront plus loin à la différence de ceux qui ont choisi l'indignation sélective et qui perdent leur voix et leur langue devant les dérives du moment. A chacun son héritage. Zouglou S.D. Yodé et Siro ont fait leur part. Quand les gens de la diaspora souffrent de voir les Ivoiriens devenir progressivement étrangers. Dans leur propre pays et qu'ils invitent l'opposition à défendre le peuple qu'elle compte gouverner. Demain au lieu de subir les caprices et décisions de Ouattara, ils se trouvent malheureusement des compatriotes pour répondre qu'il est facile de critiquer quand on est à l'étranger et que Ouattara Et si puissant qu'aucun Ivoirien vivant dans le pays ne peut critiquer son régime. Yodé et Siro, dont l'excellent morceau ont dit quoi ? est sorti aujourd'hui, sont-ils hors du pays ? Ont-ils attendu que leur babot et blégoudé soit de retour en côte d'Ivoire pour dire ce Qu'ils pensent de ce régime tribaliste, criminel et voleur ? Ils savent, c'est talentueux et courageux. Zougloumen, que se faire l'écho de la souffrance et de la détresse des Ivoiriens les expose à la persécution, à la prison, voire à la mort, mais ils savent aussi qu'un homme est un peuple digne. Ne peuvent indéfiniment se taire devant l'injustice, l'humiliation et la dictature. Or, il est temps de suivre l'exemple de Yodé et Siro que tout patriote Ivoirien devrait féliciter et protéger. On devra les soutenir lorsque le prince, se sentant offense, voudra leur faire la peau. Il faudra se solidariser avec eux parce qu'ils sont la voix des hommes sans voix, parce qu'ils sont capables, partageant la douleur de ceux qui souffrent, de se dresser et de crier au milieu du peuple, à la face des grands, quel qu'il soit et quel que soit le régime et la Constitution. Parce qu'ils sont en mesure de se dresser entre un pouvoir aveugle et un besoin muet l'abbé. Pierre. Ce n'est plus le moment de trouver des arguments bidons ou des prétextes de toutes sortes pour ne pas agir. L'inscription de certains ressortissants de la SEDAO sur les listes électorales par le RDR, la distribution des cartes nationales d'identité à ses étrangers, les illégales nominations faites. Récemment au Conseil constitutionnel, le refus de revenir sur la composition de la commission électorale, tout cela annonce la tricherie du RDR, le 31 octobre 2020. C'est maintenant que l'opposition, la société civile, les chefs religieux traditionnels doivent parler et agir. Sinon leur silence et leur passivité seront interprétés comme une complicité avec un régime qui veut continuer à utiliser le faux et la violence pour se maintenir au pouvoir. Yodé et Siro, qui avaient dénoncé hier les dérives et abus de Conan Bédier et de Laurent Babot, viennent de faire leur part en mettant à nul l'incompétence et l'échec du régime Ouattara. Toi qui Vie au pays, vas-tu attendre le retour des Ivoiriens de l'extérieur avant de jouer ta partition ? Merci. Merci. Merci.